bonjour à toutes et à tous c'est fifouks et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel sur industrialcraft 2 alors là on a la version 1.97 toujours sur minecraft 1.2.5 donc aujourd'hui nous allons aborder le wiring les câbles et l'énergie une bonne partie de l'énergie mais avant d'aborder ça il est évident que quand on débute une partie minecraft on se fait son premier petit labo là avec en général du charbon du charbon de bois comme énergie dans des générateurs une petite batbox et puis son petit set de machines et les quatre machines de base et on a très vite envie de faire quelque chose c'est d'avoir beaucoup de diamants alors quand on va miner 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 et surtout si on utilise d'autres modes comme billcraft ou logistics pipe demande beaucoup de diamants les téléport pipe notamment alors souvent on a beaucoup de charbon et pas beaucoup de diamants je vais prendre du coal alors quand on met du coal dans un macérateur donc on obtient de la colle dust de la poussière de charbon cette poussière de charbon lorsqu'on la met donc là j'ai fait un stack donc 64 poussières de charbon si on les met autour de 8 silex on obtient donc 8 coal balls ces coal balls on peut les mettre dans le compresseur pour obtenir des compressettes coal balls donc 8 et à nouveau dans une table de craft autour d'une obsidienne ou d'un bloc de fer enfin il ya plusieurs recettes on peut obtenir en général mettra de l'obsidienne c'est ce qui coûte le moins cher un coal chunk et ce coal chunk à son tour on va le prendre on peut le mettre dans le compresseur et on obtient un diamant ouais donc c'est une manière simple enfin simple ça coûte quand même au départ c'est un stack de charbon alors un stack de charbon c'est des fois plus facile à miner on en trouve à tout et à tous les niveaux mais c'est qu'il ya quand même pas mal de manips derrière pour avoir un diamant voilà ça c'est une petite recette simple voilà mais qui servira alors maintenant nous allons parler du wire ring alors le câble le plus simple c'est le câble en état c'est le certainement le premier qu'on fabriquera parce que c'est un câble qui se fait juste avec du de l'étain trois lingots d'étain on obtient 9 câbles donc il est assez rentable il n'est pas cher il n'est pas cher mais par contre il est ultra low voltage 5 eu maximum par tic au delà ils font donc attention par contre il a un avantage il a une très faible perte sur la distance c'est à dire qu'il ne perd que une eu tous les 40 mètres tous les 40 blocs un bloc ça fait un mètre normalement et voilà donc il est quand même avantageuse il n'est pas cher il va loin et hyper peu mais la plupart du temps on utilisera des câbles copper de qui sont du low voltage et qui accepte jusqu'à 32 unités par tic ce qui est quand même beaucoup plus mais par contre ils ont une assez forte perte puisqu'ils perdent que ce que j'ai écrit un eu parti non un nu par bloc c'est faux ça c'est un eu pour 5 m en fait voilà quand ils sont pas isolés ils perdent un nu par m et quand ils sont isolés alors ça se fait bien sûr avec du copper et quand ils sont isolés ils ne perdent un eu tous les cinq mètres donc c'est pour ça que la fois dernière j'insistais pour ne pas faire un cap de plus de cinq parce qu'après on perd de l'unité de l'énergie et quand on en génère peu c'est pas la peine d'en perdre voilà pour aller au delà pour les générateurs qui vont fournir plus d'énergie on verra pas aujourd'hui mais on en verra la prochaine fois c'est à dire ce qu'on appelle le tiers 2 c'est l'énergie médium c'est jusqu'à 128 eu par tic on peut faire des câbles en or mais ces câbles en or ils ont très fortes pertes pertes ils perdent un eu tous les deux mètres donc c'est quand même important donc c'est des câbles d'or mais heureusement on peut les isoler avec du rubber évidemment ils ne perdent plus que 2,22 enfin c'est guère mieux et on peut les isoler doublement et là ils ne perdent plus que un eu tous les 2,5 mètres 2,2 ouais bon ça perd beaucoup c'est l'inconvénient l'avantage c'est qu'ils acceptent du médium voltage voilà pour aller au delà il faudra faire des câbles très chers qui acceptent jusqu'au jusqu'à 512 eu c'est du tiers 3 c'est du high voltage et c'est des câbles en fibre de verre alors là un diamant de la redstone alors on peut économiser un peu en mettant de l'argent si vous avez red power d'installer en mettant des lingots d'argent de silver on obtient six câbles bon si vous avez trop d'argent voilà et qui a trop d'argent voilà et puis au delà pour les longues distances c'est l'ultra haut voltage on s'en sert rarement il y a le câble de base lui on s'en sert jamais comme ça on s'en sert quand il est doublement isolé à lui se fait avec du du fer raffiné donc c'est un câble cher mais en plus on s'en sert en général doublement raffilé donc on le isolé donc on l'isole une première fois avec du rubeur une deuxième fois que deux rubeurs une troisième fois que trois rubeurs ou alors on met du rubeur sur un câble déjà isolé et puis sur le câble doublement isolé on en remet alors le jeu affiche quatre fois insulated mais en fait c'est faux c'est trois fois c'est une erreur qui sera corrigée dans les prochaines versions donc c'est du câble trois fois isolé évidemment il est très gros ça c'est deux fois isolé ça c'est le une fois isolé ça fait un très très gros câble c'est pour aller très loin entrer au voltage à plus de 2000 eu enfin non jusqu'à 2048 eu par tic donc en général c'est ce qui sort d'une centrale nucléaire mais on verra ça plus tard alors en cours de jeu parfois on est amené à avoir des des câbles qui passent les uns à côté des autres ah mais il se touche alors comment peut-on faire pour séparer une ligne d'une autre et ben on n'a qu'à les colorer et ça ça marche pour tous les câbles isolés puisqu'on peut colorer le plastique en fait alors pour ça il faudra faire un pinceau il est là le pinceau un pinceau ces deux blocs de fer avec de la laine de n'importe quelle couleur on obtient un pinceau mais ce pinceau à lui en lui même il peut rien faire il faut donc le colorer de la couleur qu'on veut alors on va se faire un pinceau rouge par exemple et puis on va faire un pinceau magenta c'est magenta ça oui et si on colore ce câble en magenta et celui là en rouge 1 il ne se touche plus et ça permet de faire passer des lignes les unes à côté des autres sans qu'elle se touche voilà c'est pas mal ça on peut colorer aussi les câbles les câbles donc isolé joli comme tout on peut même faire de la déco avec voilà donc on va passer à l'énergie alors la dernière fois on s'est arrêté au bat pack qu'on porte sur son dos qui est capable de stocker donc soixante mille eu donc c'est vraiment un truc intéressant alors aujourd'hui on va d'abord voir le mining pipe alors ça c'est un ingrédient qui va servir dans la construction de deux appareils avant de parler de l'énergie on va parler de deux autres appareils du tir 1 donc avec du raffinat et du raffinat iron j'ai du mal avec l'anglais et des tweet appeler petit robinet on obtient huit mining pipe j'en ai déjà mis là et c'est vu mime huit mining mining je vais y arriver mining pipe avec un bloc machine et deux électros et circuits électroniques qu'on a vu la dernière fois on va pouvoir fabriquer un mineur alors le mineur qu'est ce qui sert bah il sert à miner un peu ça marche un peu comme le le mining world de billcraft c'est à peu près la même chose c'est cet appareil alors cet appareil il a besoin d'une mining drill j'en ai une ouais j'ai même une diamond drill il a besoin de mining pipe et il a besoin de ce fameux appareil qu'on avait fait l'autre fois l'od scanner évidemment on peut en mettre un meilleur on verra dans le tiers 2 comment on peut l'améliorer et puis il a besoin d'électricité là je met une batterie du patrie rechargeable et la chose fonctionne et place dans le coffre qui lui est adjacent voilà ce qu'elle trouve c'est à dire qu'elle va placer elle va descendre placer les mining pipe normalement j'ai déjà plus d'électricité alors ça c'est un peu galère c'est qu'il faut quand même beaucoup d'électricité retourner chargé sa batterie à marque a été pas plein voilà une batterie rechargée on la remet dedans et il va continuer voilà à creuser et à mettre ce qu'il trouve dans le coffre à côté alors en fait il creuse exactement sous ses pieds bon d'accord il fait encore nuit comme d'habitude voilà il fait un grand trou alors il ya une petite astuce jeu à je voulais pas l'enlever tant pis je voulais vous parler de la petite astuce quand on l'enlève qui consiste à enlever d'abord la mining drill et l'od scanner et si on met de la cobble à la place des mineurs je crois qu'ils remplissent le trou de la cobble j'en suis pas certain mais quelque chose comme ça mais je dois dire cette machine on s'en sert très rarement voire jamais parce qu'elle est assez inefficace surtout que quand on se sert des modes industriels en fait on est on a bill craft donc ce qu'on aura envie de faire très très vite c'est même pas le mining well de bill craft c'est un query ça c'est efficace ça ça creuse jusqu'à la baie drogue jusqu'en bas et sur une grande surface pour amener le maximum de diamants et tout bon ça ça creuse sous ses pieds c'est vraiment plus c'est galère à mettre en place pour faire des mining des mining pipes et tout ça bon sans trop d'intérêt je voudrais vous parler aussi des empty cells les cellules dans lequel dans industrial craft on peut mettre plein liquide de l'eau de la lave et puis d'autres choses qu'on verra plus tard qui se font avec de l'étain à une petite chose aussi dans d'industrial craft on peut faire des seaux en étain ce qui est quand même moins cher que des seaux en faire donc c'est utile mais là les mt cell on en a 16 d'un coup avec seulement un lingot de plus et ça tient autant qu'un saut et c'est quand même assez pratique alors on peut les remplir à la main donc j'en ai là en prendre tac dire qu'on va sur une source infinie ou n'importe où et on clique et ça se remplit voilà 19 etc on peut cliquer malheureusement pas assez vite à mon goût parce qu'il faut attendre que la source se refasse et un temps on peut pas cliquer plus de toutes les secondes ou quelque chose comme ça j'ai fait les 16 c'est un petit peu lent alors pour les remplir on peut utiliser autre chose tout j'en suis on va continuer là d'abord ouais c'est ça donc on peut les remplir comme ça en mettant un seau à côté pareil c'est pas très efficace on pourra alors on peut remplir aussi de lave en cliquant sur une source de lave c'est pas mal pour nettoyer un endroit de minage il ya de la lave qui s'est incrusté et quand on mélange deux cellules de lave et deux cellules de dos on obtient de l'obsidienne bon mon avis c'est pas très rentable surtout si on a équivalent exchange parce que le en imc c'est 64 alors que la cellule de lave c'est 128 donc il en faut deux pour faire un truc de 128 enfin c'est une recette qui existe sinon pour remplir nos cellules on peut utiliser une pompe une pompe qui se fait comme ça donc avec quatre cellulites un circuit un bloc machine des mining pipes parce que ça ressemble à une mine c'est comme le en fait ça ressemble à la recette bill craft avec le mining well qui sert de base pour faire la pompe c'est un peu pareil même principe donc la pompe elle marche comme ça on la met au dessus d'une source infinie elle a évidemment besoin aussi d'électricité je sais plus où est mon ma batterie est presque vide d'accord et puis on met un saut dedans ou des des cellules vides et ça va les remplir en pompant l'eau en dessous et s'allumer ça les place dans le chest à côté donc l'avantage c'est que vous pouvez mettre un stack parce que c'est stack up par 64 ce qui est quand même bien parce que les sceaux c'est stack up que par un donc on y met un parent là vous pouvez mettre un stack vous en allez quand vous revenez dans le coffre à côté vous avez votre stack de cellules d'eau qui est rempli formidable non donc ça c'était pour la pompe pour remplir les cellules de lave alors j'ai pas testé sur la lave c'est la pompe marche j'imagine que oui sur un lac de lave on met ça dans un coin et ça doit remplir des cellules de lave alors nous allons parler maintenant de l'énergie alors déjà il ya une chose qu'on peut faire on a vu les re batterie à les batteries rechargeables les piles rechargeable qui rentrent dans la composition de certaines machines mais on peut faire également des batteries qui ne sont pas rechargeable donc un câble de la redstone et de la colle dust on a vu comment faire la colle dust en l'armacérant du cool et on obtient cinq batteries rechargeable non rechargeable elle est à son stack up par 64 au lieu de 16 comme les batteries rechargeable et elles peuvent contenir jusqu'à enfin elles font même c'est pas elles peuvent parce que dès qu'on les craft elles ont 1000 unités donc on a avec un stack 64000 eu quand même sous la main à mettre dans une machine dans une donc c'est pas mal au début si on veut vraiment utiliser une machine à miner ou une pompe qui nous ennuie qui est relié à rien on peut très bien mettre dedans je n'ai pas prise ça aurait été plus pratique si j'avais pris ça j'avais prévu de le prendre j'avais tout répété mais bon voilà on peut mettre dedans et ça va marcher très bien elles vont s'user une par une alors par contre elles sont détruites à se recharge pas mais alors et par contre la loi de conservation de l'énergie un petit truc très drôle sur le sur le wiki là dessus parce qu'en fait l'énergie qu'il faut pour faire du colle dust est inférieure à l'énergie stockée dans la ou la redstone alors la redstone peut servir aussi de pile c'est assez amusant mais on l'oublie assez souvent en fait quand on met de la redstone dans une machine elle sert de pile a évidemment et ça tient pas beaucoup ça tient 500 ses 500 unités 500 eu chaque morceau de redstone mais ça fonctionne ce qui n'est pas si mal on a souvent beaucoup trop de redstone si on est descendu assez bas donc en minant alors voilà c'est ce que j'ai mis là la redstone comme power source c'est 500 les piles non rechargeable c'est 1000 les re batteries qu'on avait déjà vu c'est 10000 évidemment le backpack étant donné qu'il est fait à partir de six batteries c'est 60000 c'est tout à fait logique et le générateur dont on s'est servi au départ au départ là bas lui génère 10 eu par tic c'est la première machine qu'on a donc fabriqué les trois machines qui sont là bas dans lequel on peut mettre du charbon du bois etc alors il est plus efficace avec du fuel on verra plus tard comment on peut fabriquer du biofuel mais en général on s'en sert avec du charbon du charbon de bois c'est ce qu'il a de plus efficace avec du bois du cactus etc c'est quand même nettement moins efficace alors une autre machine qui n'est pas très cher qui est du bois autour d'un générateur avec des sticks c'est le water mille le water mille c'est le moulin à eau alors lui génère très peu d'électricité au mieux deux eu par tic alors pour qu'il génère deux eu par tic il est là il faut carrément mettre des sceaux dedans et à chaque sceau on aura un certain nombre d'eux voilà ça commence à y aller voilà et ça va manger les cellules une par une et remplir à chaque fois le water mille et là si on prend notre eu leader starting measurement on a bien deux eu par tic alors c'est très peu mais finalement on peut avoir une pompe qui recharge des cellules les cellules sont pas que c'est extrêmement cher et bon par contre ça défile vite c'est vrai mais ça peut être un moyen de recharger alors comment on pourrait recharger en permanence bon en fait on n'est pas obligé de mettre de l'eau dedans on peut l'entourer d'eau et ça génère aussi de l'électricité donc là il n'y a rien dedans il est vide il va juste se servir de l'eau qui est autour comme source d'énergie alors j'ai mis des câbles ultra low voltage comme ça c'est des câbles pas cher parce que ça deux tic on a droit à cinq tic donc c'est parfait puisqu'on n'a aucune perte alors cette batterie bah oui je l'ai mis tout à l'heure et puis ça a déjà chargé donc ça charge peu mais ça charge tout le temps ce qui est quand même un avantage alors par contre ça vous donne des chiffres complètement aberrant quand vous mesurez la moins 548 c'est pas vrai c'est pas du moins quelque chose ça c'est typique des des moulins un coup ça donne 0 à coup ça donne moins quelque chose en fait ça fait entre 0 et 0 25 cela faire 0 25 à peu près je l'écris là bas d'ailleurs pour mon souvenir je crois voilà 0 25 par tic quand il est dans l'eau environ alors on peut améliorer ce système en en mettant plusieurs ce qu'on appelle une water mille tower donc une tour de water mille là je les fais de deux étages où j'ai mis de la redstone dans le fond pour vous puissiez voir donc là il ya quatre fois 0,8 x 0,25 donc on obtient grosso modo deux donc il est plein oui il est plein donc on voit plus combien ça fait mais ça fait donc deux eu et ça l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de ça fait exactement la même chose que ça mais on n'a pas besoin de remettre d'eau dedans c'est complètement passif alors que celui là vous êtes obligés de remettre des cellules dedans alors on pourrait utiliser un mode pour mettre automatiquement mais j'ai vu que ça ne marchait plus dans un tuto sur bill craft là je vous ai montré que sur logistic pipes on avait essayé de le faire ça marche autrefois ça marche plus que ça marchera la prochaine version pour aller remplir automatiquement les water mille donc la machine suivante en début de partie ça sera d'utiliser bah bien sûr ce que vous allez miner donc vous allez tomber sur de la lave car ça par contre c'est très efficace un générateur géothermal générateur donc un générateur thermale un générateur à lave fabrique 20 eu par tic donc c'est quand même pas mal donc ça fait vingt mille eu par bucket par saut ou par cellules sérieux même donc c'est un générateur avec deux refiner d'iron du verre et deux cellules et ça ça marche quand même vachement bien si on met une cellule là dedans toutes les m voilà ça s'allume on voit même pas le niveau monté ça peut en prendre pas mal on va mesurer normalement on doit avoir 20 voilà 20 eu et ça ça remplit quand même très vite notre batterie notre bat box là évidemment on peut améliorer aussi la chose de cette manière avec bill craft on peut les chercher dans le sol une source de lave on va quand même aller voir au passage j'ai mis le truc qui rebondit là vous savez qu'on descend sans se faire mal et j'ai mis une pompe alors bien sûr c'est une pompe qui marche électricité bill craft donc on va utiliser de l'électricité pour générer de l'électricité c'est un peu bizarre en même temps la lave génère beaucoup d'électricité industrial craft elle est également assez efficace pour l'électricité bill craft en début de partie donc utiliser un petit peu d'électricité pour faire marcher la pompe pour industrial craft pour générer c'est pas c'est pas aberrant donc là je vais faire avec notre source actuelle qui est donc de l'essence enfin normalement c'était générateur à la 20 qui en début de partie up est allumé la sortie ici ça devrait mettre en route la pompe qui est dans le fond là bas on devrait voir arriver de la lave alors évidemment gros feld dès que je me mets enregistré de façon quelque chose qui va pas j'ai mis quoi comme il n'y a rien de connecté c'est 0 je crois de connecter voilà ouais ça doit mettre en route en même temps que quoi mais c'est pas grave et voilà la lave arrive par le tuyau est rempli automatiquement nos générateurs mais comme on a j'ai mis qu'une toute petite batterie elle est déjà pleine disons donc ça ça fait quand même j'en ai mis 10 donc ça fait 200 unités par tic donc en quelques tics 40 mille eu c'est faudrait une batterie beaucoup plus grosse une batterie du tiers 2 on verra ça la prochaine fois voilà donc ça c'est très efficace tiers 1 tiers 2 même en tiers 3 vous en mettez 10 comme ça c'est génial ça marche très bien donc je vais aller éteindre ça pour éviter que ça creuse là bas tuc tuc donc les générateurs à lave c'est une très très bonne source d'énergie ensuite si on ne veut pas bien sûr la lave ça s'use et il faudra déplacer sa pompe de lave régulièrement pour avoir de nouveau une source de lave là il ya une énergie qui est gratuite mais qui fournit très peu c'est l'énergie du soleil une eu par tic et par panneau solaire est uniquement le jour évidemment quand c'est la nuit ça génère plus rien alors toujours notre col de ce qu'on a vu en début en début l'épisode il en faudra trois du verre deux circuits et un générateur pour fournir un panneau solaire donc le panneau solaire lui le jour fournit très peu d'électricité mais il en fournit quand même en la batterie peut-être pleine je sais pas oui elle est déjà pleine c'est bien je peux pas faire de test ça se rend tous remplis et ça fait un tic seulement alors on peut en mettre plein et faire ce qu'on appelle une rosace par exemple on peut aussi les mettre en ligne alignés et comme on peut utiliser le câble pas cher et ben c'est vachement bien donc là cette batterie aussi est pleine donc là on en a 13 donc là ça fait du coup 13 unités par tic c'est quand même assez avantageux l'inconvénient c'est que ça ne génère pas d'électricité la nuit alors comment on pourrait générer de l'électricité aussi la nuit sans avoir rien à faire parce que c'est l'avantage quand même du solaire eh ben avec le windmill alors lui il a un inconvénient quand même ça serait trop génial j'ai oublié la recette de windmill alors je vous la montrer avec ça le windmill y non il me fout le y en bas évidemment windmill tac c'est un générateur avec quinte lagos de fer donc c'est hyper simple c'est une des recettes les plus simples ça serait trop facile s'il pouvait générer de l'électricité en permanence au ras du sol parce qu'il sait si évidemment il le fait pas c'est selon la distance donc selon le vent et comme il n'y a pas de vent dans minecraft en fait c'est calculé sur la sur l'altitude donc de 0 à 4 u par tic ce qui est quand même pas mal donc si on a la chance d'habiter en hauteur vous avez fait votre maison en haut d'une colline dans extreme hill vous êtes tout en hauteur vous avez pu passer quelques générateurs comme ça voilà des windmill et ça fournit de l'électricité vous voyez edge à pleine donc c'est quand même assez rentable c'est pas mal du tout le problème c'est de la descente au sol alors là j'ai donc une une badbox standard qui envoie du 32 unités par tic en permanence alors si je voulais glace fiber je vais prendre un glace pour descendre au ras du sol je vais prendre un câble qui donc une très faible perte de glace fiber et le relier à il n'est pas ça on va le relier à aller où madame andrew on va le relier à la badbox et essayer de voir si on peut en bas récupérer quelque chose sachant qu'il perd une unité tous les 40 m et ben oui on peut récupérer quelque chose alors que si on faisait d'une traite j'ai testé tout à l'heure et ben on récupère en rien du tout parce que l'énergie fournie est trop faible donc il faut en mettre suffisamment remplir une bag une badbox à cet étage là qui va se vider très vite parce qu'elle va se vider à la vitesse de 32 unités par tic mais c'est pas grave une fois que l'eau sera pleine celle là va se remplir à nouveau etc etc et vous pourrez mettre plus de moulins évidemment pour avoir plus d'énergie mais l'avantage c'est que ça en fabrique tout le temps la nuit et le jour donc c'est quand même assez avantageux pour aller plus loin il faudrait passer au tiers 2 et c'est ce qu'on verra au prochain épisode allez je vous dis à bientôt au revoir